Quoi ? Rien ! Quoi ? Rien ! Qu'est-ce qui t'arrive ? J'hésite ! Ah ! T'hésites pourquoi ? Tu vois, il y a une théorie qui est sortie récemment et on va dire que je suis pas d'accord avec. Et le problème, c'est que j'aime beaucoup certaines personnes qui font cette théorie-là. Excusez, aimer le travail des gens, c'est aussi leur dire où ils se trompent. J'ai peur. Et depuis quand tu as peur de dire les choses, de critiquer les choses ? Tu sais, l'ami, ça va faire depuis quelque temps qu'on t'attend. Et tu as peur de quoi ? Tu sais que maintenant, c'est un peu compliqué de ne pas être forcément d'accord avec une personne. que ce soit pour des théories ou que ce soit pour des critiques. J'hésite beaucoup à la faire cette vidéo, tu comprends ? Sache que nous te soutenons. Hier, je suis tombé sur la théorie du nouveau jeu Pokémon Violet et Ecarlate. Et vous l'avez compris, je ne suis pas d'accord avec les théoristes qui avancent cette théorie. Je pense qu'il faudra un peu plus de temps et la sortie d'un DLC pour que leur vidéo, ainsi que la mienne, soit validée ou réfutée. Je pense et si, ainsi qu'en règle générale, des phrases composées du conditionnel sont des formulations que j'essaye, dans la mesure de possible, d'utiliser. Pourquoi la vidéo Genèse a été supprimée, ainsi que la vidéo sur les Pokémon Paradox ? Car comme la théorie que je vais essayer de démonter, je n'ai pas pris tout dans son ensemble. Voulez-vous descendre avec moi dans les tréfonds et avoir une autre vision ? Le ciel. La théorie est que les Pokémon Paradox n'ont jamais ou ne vont jamais exister dans un futur ou dans un passé lointain. Affirmant que ces Pokémon ne sont que visibles dans le livre et n'ont jamais été vus auparavant avant la création de celui-ci. Le fait que ces créatures ne puissent se reproduire avec n'importe quelle méthode est une preuve d'un paradoxe. Une théorie, donc, qui remet en cause l'existence des Pokémon Paradox, venant d'un passé ou d'un futur lointain. Des créatures que la machine temporelle et le livre créent. Le livre étant la clé, la surface. Pour que vous compreniez bien, je vais vous raconter l'histoire de la Zone Zéro. Et nous allons peu à peu descendre dans les profondeurs. Imaginez un cratère profond qui est là depuis un million d'années. Son existence est un mystère, car nul ne sait comment il est arrivé là. Ce gouffre est entouré de montagnes et au fond, il y a la Zone Zéro. La légende raconte qu'il y a un trésor si précieux que les autres ne valent rien. On pouvait trouver des fruits extraordinaires, dont des pierres rares, et tout cela protégé par un gardien. Ce mystère influença l'histoire de Paldéa. Les eaux claires. Il y a environ 2000 ans, avant les événements du jeu, un empereur croyait en la légende du fameux cratère de Paldéa. Cet homme, en quête de pouvoir et de puissance, voulait tenir tête aux pays voisins. Comment ce cratère est-il arrivé là ? Une météorite ? Une explosion ? Aucune explication. Pour répondre aux questions et trouver le trésor de la légende, il décida d'y envoyer des hommes. Il y eut plusieurs tentatives, mais aucune réussir, les hommes et femmes n'étant jamais revenus. Ayant probablement péri à cause d'un voyage trop dur, ou ayant rencontré une créature inconnue. Durant 1000 ans, les expéditions vers la Zone Zéro étaient des échecs. Et à cause de toutes ces expéditions, l'empire s'est peu à peu vu s'écrouler. 200 ans plus tard, l'empire et les pays voisins s'unifièrent, formant ainsi la région de Paldéa. Ils fondèrent une académie. Les eaux sombres. Les événements du jeu se passent 805 ans après l'ouverture de l'académie. Remontons 200 ans en arrière, soit 605 après l'ouverture de celle-ci. Une expédition put voir le jour, et ce grâce à l'académie. En rassemblant aussi bien des érudits que des personnes excellentes au combat Pokémon, en outre le meilleur de Paldéa. Ces hommes et femmes furent arriver au fond du cratère. L'écrivain et spécialiste d'histoire naturelle, Bruyère, accompagné de son fidèle Pokémon, Motorizar, furent les membres de cette équipe d'expédition dénommée le groupe d'observation de la Zone Zéro. Il a pu ainsi faire un récit de l'exploration, livre écarlate ou violet selon votre version. C'était un exploit car non seulement l'expédition a réussi à descendre, mais à remonter. Lors de l'expédition, ils découvrirent plein de Pokémon inconnus, mais aussi une grotte entièrement remplie de cristaux. Bruyère pensait que la lumière émanante était la gardienne du trésor. Dans l'exploration, celui-ci perdit le groupe. Il fut retrouvé inconscient par l'équipe et à son réveil, il se souvint avoir parlé à quelqu'un. Il retrouva une note. Souvenir évanescent. Lors de l'exploration des tréfonds de la Zone Zéro, je perdis le groupe de vue. Ce dernier me retrouva inconscient plus tard. À mon réveil, je me souviens avoir parlé à quelqu'un dans un milieu inconnu. Où était-ce un rêve ? Si contre, les notes que j'avais sur moi à mon réveil. C'est bien mon écriture, mais quand ai-je noté ceci ? Il aurait fait la rencontre d'une créature inconnue, comme indiqué sur la suite du récit. Ce qui semblerait être le texte reconstruit. Un Pokémon disque ? Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère, alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon ? Était-ce vivant ? Je n'en suis pas certain. Une carapace constituée de plusieurs couches d'hexagone, scintillant encore plus que des joyaux, et sa forme évoquerait un disque. Quelques années avant notre admission à l'Académie, la professeure Olym ou le professeur Touroum reprendra les recherches. Selon votre version. Ils sont les créateurs de l'Orbe Théracristal, permettant aux Pokémon de Théracristalliser. Les eaux abyssales. Qui sont Olym et Touroum ? C'est tout simplement les parents de Pepper. Ce faisant, l'un ou l'une créera une machine temporelle. Peu après la naissance de Pepper, l'un des parents finira par partir. Le travail étant très compliqué pour l'un des parents. Il décidera ou elle décidera de se dupliquer en créant une IA. Ce qui fut rendu possible par le biais des cristaux du laboratoire de la zone 0. En contrepartie, le corps du robot ne peut quitter les lieux. Et donc avec leurs doubles respectifs, ils ont pu améliorer la machine temporelle. Ce qui permet d'y envoyer une Pokéball dans une autre époque, afin d'y capturer des Pokémon. Puis de les ramener dans le présent. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils attrapèrent Miraïdon, la version de Motorizard du futur. Et Choraïdon, la version du passé de Motorizard. Olym avait un intérêt tout particulier pour les Pokémon du passé. Tandis que Turum avait un intérêt particulier pour les Pokémon du futur. Chacun ayant le désir que Pokémon du futur ou du passé vivent en harmonie avec les Pokémon du présent. Mais pour les Pokémon du passé, ils étaient animés d'une énergie primaire venu des temps anciens. Ce qui les rendait beaucoup trop féroces. Et pour ceux du futur, ils obtinrent une énergie mystérieuse qui, avec l'évolution, les rendirent aussi féroces que ceux du passé. Étant une menace pour l'écosystème du présent, mais pour le ou la professeur, cela faisait partie de l'ordre naturel des choses. Chacun des vrais professeurs furent tués suite à un incident au poste d'observation, laissant l'IA continuer les travaux. L'IA de Tulum ou de Olym désirait arrêter les Pokémon du passé ou du futur, car la machine continuait d'envoyer les Pokémon. La barrière qui avait pour but de bloquer le vaste monde aux Pokémon du passé ou du futur avait été détruite à cause de Pokémon puissants comme Fort d'Ivoire ou Roux de Fer. La suite, vous la connaissez, nous nous battons contre la plus puissante des IA, enfin l'IA de Olym ou de Tulum, comprenant qu'ils sont une menace pour le présent. Ils décidèrent donc prendre la machine, car il n'y a pas vraiment le choix pour arrêter la machine temporelle. L'un va dans le passé et l'autre dans le futur pour y trouver leur trésor. Pepper décide d'en savoir plus sur l'un de ses parents. A la suite de ses recherches, il nous dit, si ça se trouve, c'est en le lisant que ma mère a décidé de se plonger dans les recherches. Elle était peut-être fascinée par les Pokémon du passé qui y sont décrits, et si elle lui a donné envie de les voir de ses propres yeux. Quoique, attends, c'est parce que ma mère a créé la machine temporelle que ces Pokémon du passé ont pu venir à notre époque, non ? Mais ce livre a été écrit bien avant la création de la machine temporelle, donc c'est bizarre que ces Pokémon soient déjà mentionnés dedans, non ? Mais pareil pour Pepper de Violet. Il en vient à la conclusion qu'il y a quelque chose d'étrange, de bizarre, car oui, comment est-ce possible que des Pokémon futurs ou des Pokémon éteints soient là avant même la création de la machine temporelle ? Il y voit une incohérence, quelque chose d'étrange qu'il aimerait comprendre. Les arguments qui fragilisent la théorie. Pour la théorie, les Pokémon du passé sont asexués, et donc ne peuvent pas se reproduire entre eux. Déjà, on a l'exemple de Mew, qui selon les dires, serait l'ancêtre de tous les Pokémon. Lui-même est asexué et ne peut donc pas se reproduire. Il est tout à fait possible que le Pokémon a eu plusieurs formes avant d'être le Mew que l'on connaît. Voici le contre-argument de ma proposition pour Mew. Anoritch, dans le Pokédex, c'est un peu lui aussi l'ancêtre des Pokémon. On ne connaît pas bien les Pokémon fossiles. Et même, quand on en ranime, on nous dit que le système de réanimation n'est pas parfait. Il est tout à fait probable que nous créions un nouveau Pokémon, comblant les trous de l'ADN, ce qui les rendrait sexués. Les hébrides Galwagon, etc. sont asexués. Mais c'est logique, car ce sont des erreurs. Contre-argument encore une fois, nous avons des fossiles vivants, comme Relicante. Le DLC Couronneige peut mettre le doute, mais certains Pokémon, comme Rixilius, ne devraient pas avoir cette forme. Je rappelle, la reconstitution des Pokémon est un art imparfait. D'aucuns pensent même qu'il était en fait couvert d'une robe, semblage à un plumage. Après, rien n'empêche qu'ils sont devenus sexués avec le temps. On dit bien que c'est l'apparence qui n'a pas changé. Pour les Pokémon du passé, ils pourraient très bien avoir une autre méthode de reproduction et avoir besoin d'un habitat particulier pour s'y reproduire. On ne connaît presque rien du passé. Les seules choses tangibles sont des contes pour enfants ou revues douteuses, le Pokédex, dans les jeux, des fossiles mal recréés, ainsi que des fossiles vivants créant un fou dans l'histoire. Ceux qui, on est d'accord, sont des incohérences si on ne prend pas certains paramètres. Pour les Pokémon du futur, il y a une explication probable. Le monde pourrait devenir inhospitalier pour les humains et les Pokémon. D'où le besoin d'amélioration, en tout cas, pour les Pokémon du futur. Sombre sans lumière, où humains et Pokémon devraient lutter pour leur survie à cause des choix passés ? Ça n'existe pas ? Euh, non ? Comme l'avenir n'a pas encore existé, comment est-ce possible qu'il soit là ? Et comment est-ce possible que je n'ai pas influencé le temps en modifiant le passé ? Car changer une infime chose créera un effet Papillon, qui pourrait modifier drastiquement ma temporalité et celle du futur. L'effet Papillon est matérialisé par une chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres et dont le précédent influe sur le suivant. Ainsi, on part d'un événement insignifiant, au début de la chaîne, pour arriver à une chose catastrophique, ou du moins très différente de la première. A la fin. Mon présent pouvant être remis en cause, qu'est-ce que je fais encore ici ? J'aurais dû tout simplement disparaître, donc c'est impossible que je sois là, c'est donc un plausible paradoxe. Comment est-ce possible que les Pokémon du futur et du passé ont été aperçus avant l'apparition de la machine temporelle ? Pokémon a déjà admis que nous étions dans un multiverse. Dans Ultra Soleil, Ultra Lune, nous pouvons, grâce à Sol Galeo et Lunala, voyager d'univers en univers grâce aux Ultra Brèches en allant dans l'Ultra Dimension, pouvant voir différents avenirs possibles, comme l'Ultra Mégalopole, qui est un futur apocalyptique, ou le futur des Angloutirants. Sachant que l'Ultra Monde mène à différents univers dans différentes époques. Je ne peux que vous citer un dialogue. Professeur Cosmos pensait que le possible était impossible. L'un des personnages que j'aime beaucoup lui dira ceci. Mais, pour cela, nous allons voyager dans le temps et l'espace, pour arriver à ce moment précis. Nous sommes dans l'épisode de Delta, des Jeux Rosa. Amarylis prend la parole. Merci. Bien. C'est magique, la science. Vous allez faire disparaître la météorite en un claquement de doigts, et hop ! Tout est bien qui finit bien ? Ha ha ! Cela dit, l'ancien maître n'a pas tout à fait tort. Cela représente un immense espoir pour les hommes et les pokémons qui vivent dans ce monde. Mais, réfléchissez bien. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences, du mal que cela pourrait causer à d'autres hommes, à d'autres pokémons ? Que veux-tu dire ? Toi, tu ne comprendras rien. Je n'attends rien de toi. Grah ! Mais toi, joueur, tu comprends, n'est-ce pas ? Quand je dis que sauver un monde peut en plonger un autre dans le désespoir. Je ne comprends pas. Vraiment ? La plupart des gens ne comprennent pas, c'est vrai. Mon peuple, lui, sait de quoi je parle. Car nous nous transmettons notre histoire de génération en génération. Celle d'un monde ébranlé par la méga-évolution. Un monde semblable à celui-ci est pourtant différent, oui. Imaginez un monde presque identique à notre belle région d'OEN. Un monde où les hommes et les pokémons seraient un peu différents de ce que nous connaissons. Un monde où les pokémons n'évolueraient pas exactement de la même façon. Où la méga-évolution n'existerait pas. Où aucune guerre n'aurait eu lieu il y a 3000 ans. Un monde comme OEN. Mais où l'arme ultime n'aurait jamais existé. Imaginez ce qui se passerait si une météorite surgissait soudain de nulle part et s'abattait sur notre monde. Un monde qui ne disposerait pas forcément de la technologie permettant de détruire cette météorite. Ou de la téléporter vers un autre lieu. Qu'adviendrait-il de ces habitants ? Vous êtes incapables de l'imaginer. Imbécile ! Un monde parallèle semblable au nôtre est pourtant différent. Nous n'avons aucune preuve de l'existence d'un seul endroit. Les illicubrations de ton imagination galopante ne justifient en rien d'avoir détruit le converteur spatio-temporel. C'est... c'est fini. Adieu, espoir futile. Comment comptes-tu réparer ce que tu as fait ? Du calme, professeur. Ne vous inquiétez pas, je... Nous sommes en mesure de protéger ce monde et les autres. En relisant ces lignes, je ne peux que me souvenir de cela. Des mondes où les Pokémon n'évolueraient pas de la même façon. C'est étrange, non ? Cela pourrait justement faire un clin d'œil au monde visitable par le biais des ultra-brèches. Mais aussi résoudre les incohérences citées peu avant dans la vidéo. Pourquoi la théorie n'en parle-t-elle pas ? Et surtout, rien que les différences dans Violet et Carlotte. Vous ne trouvez pas ça bizarre que le nom de l'école et la couleur des uniformes changent ? Vous ne trouvez pas ça étrange que dans l'une des versions, c'est le père ou la mère ? Que ce soit pour l'un des Pokémon du passé et pour l'autre du futur ? Littéralement, nous ne sommes pas dans le même univers. Et pourtant, ils sont quasiment identiques à quelques différences près. Et c'est pour cela que je persiste à dire que les Pokémon ont tous des timelines différentes. Est-il possible que les Pokémon Paradox viennent d'une autre timeline ? Certains théoristes pensent qu'utiliser les ultra-brèches ou ceux qui s'en rapprochent, c'est de la facilité. Mais les mondes parallèles existent bel et bien ! Le questionnement de Pépère est légitime. Il soulève un bon point. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose. Les divinités s'en balancent les reins. Surtout Dialga. Un paradoxe temporel par-ci, un paradoxe temporel par-là. Sérieusement, tu veux quoi ? Dialga, mon fille d'un ami ! Utilise ! Tu l'ont le temps ! Maintenant ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une fois se passe sur l'emporal du Zumba ! Ah ! On n'est pas sortis du sable ! Je comprends bien pourquoi il y a un univers qui s'est retrouvé dans le noir total. Attrapez tous ! Car oui, c'est parce que les Pokémon du passé ou du futur ont été aperçus que les professeurs ont voulu créer la machine. Et après, c'est comme cela que les professeurs ont pu les faire venir. Quelque chose a fait venir ces Pokémon avant la machine. C'est ce qu'on peut en déduire. La théorie avance que... C'est par l'énergie des cristaux que les Pokémon paradoxes auraient vu le jour n'étant pas des Pokémon du passé ni du futur, mais des créatures d'un monde imaginaire. Une autre appuie cette théorie. Pourtant, si nous parvenions à maîtriser cette énergie, elle faciliterait nos recherches et nous pourrions concrétiser nos rêves les plus fous. Nous pourrions alors créer un paradis. J'y vois pas ! Oh là là ! L'énergie va créer des Pokémon ! J'y vois plus ! Si on arrive à dompter cette énergie-là, on pourra créer des technologies avancées. Et c'est un paradis. Genre imaginez une énergie quasiment infinie. Et vous pouvez créer ce que vous voulez avec. En termes de technologie, c'est plutôt ça ! Le paradis. Une énergie propre qui permettrait d'aider humain et Pokémon. Comme la création d'une IA sentiante ou Voyager dans le temps. Elle affirme que le clonage humain n'est pas possible. Là, il y a une erreur. Elle parle pas de clonage. Elle parle d'intelligence artificielle. Pas de clonage humain. Je vais vous passer le passage. IA est l'acronyme d'intelligence artificielle. Toutes mes actions et pensées sont calculées par un programme informatique basé sur le savoir et les souvenirs du vrai professeur. C'est ce programme qui anime ce corps mécanique à son image. En réalité, la technologie ne permet pas encore de réaliser une telle prouesse technique. Mais les cristaux sur lesquels a été bâti le laboratoire ont rendu cela possible. Les professeurs ont voulu se dédoubler. Un clone n'étant pas la solution car il aurait fallu lui réapprendre tout, même avec une croissance accélérée. Que faire une copie dans une machine est plus rentable niveau temps sur investissement. A noter que dans les films, le principe de clonage humain est évoqué. Mais a été un échec. Du moins, si vous pensez que l'animé est canon dans les jeux. Ce qui est difficile pour ma part d'y croire. Elle avance aussi que les IA semblent ressentir des sentiments. Et même les sentiments des vrais professeurs. L'énergie serait l'énergie de l'imaginaire. Qui aurait rendu possible l'existence des IA ainsi que des Pokémon Paradox. Si vous avez l'âge, je ne peux que vous inviter à jouer au jeu Soma. Qui répond à ces questions sur l'IA et ce que cela pourrait impliquer ? Parlant d'existentialisme ou de déterminisme. Mais surtout le principe d'identité et d'existence. Et comme le dirait mon ami Funky Fouine. Les IA ne ressentent pas de sentiments. Pour le moment en tout cas. Mais revenons à la théorie. La machine créerait des Pokémon grâce au livre Ecarlette et Violet. Qui est la clé pour faire fonctionner la machine. Ce qui se tient pour la timeline des Pokémon du futur. Car ce sont des robots. En tout cas, ils en ont l'apparence. Ce qui renforcerait les dires de Tourum. Que la technologie actuelle pour créer une IA n'est pas faisable maintenant. Donc l'idée de création ne me dérange pas. Mais on a la timeline des Pokémon du passé. Et oui, le livre Ecarlette n'existe pas dans la timeline de Violet. Et inversement, les Pokémon sont en revanche trouvables et mentionnés dans les magazines d'Occulture. Mais pour une question d'exclusivité, pas capturable dans l'une des versions. Et là, il va falloir m'expliquer. Je rappelle, on est sur deux timelines différentes. Elle dit aussi que le motorisard de Bruyère aurait été interprété en Coraydon et Miraydon par la machine qui les aurait créées. Vous n'auriez pas oublié un truc pour les Pokémon Paradox ? Ah oui. Et il y a des clichés. Plus communément appelés des photos. Et donc ça veut dire que déjà ils étaient là avant la machine temporelle. Mais avant la photo parce qu'il faut qu'ils soient physiquement là pour que la photo existe. Il y a donc bien une histoire de voyage dans le temps. Et je suis désolé. Le Pokédex et Occulture sont hyper importants pour les versions où les Pokémon ne sont pas capturables. Ça explique pourquoi il y a des Pokémon du passé dans Violet. Et ça explique pourquoi il y a des Pokémon du futur dans Ecarlate. Moi quand on me dit non, non, ne prenez pas en considération ces informations là, je vais voir. Et oui. Et le problème c'est que ça fragilise du coup la théorie de l'imaginaire. Et le comment du pourquoi. Déjà que tu as un univers où tu as des ultra brèches qui s'ouvrent. Des Pokémon capables de voyager dans le temps. Des personnages qui viennent de d'autres temporalités. Alors, c'est oublié ou pas. C'est oublié Dialga. C'est oublié Celebi. C'est oublié Légende Arceus. Et là, je suis sûr que vous allez me dire. Ouais, mais tu vois, c'est pas des jeux officiels. C'est pas les jeux de la continuité normale. Alors déjà, vous allez m'expliquer pourquoi on peut avec le Pokémon Home. Importer des Pokémon de Légende Arceus. Sur Diamant et Perle. Sur Épée et Bouclier. Attention, tous les Pokémon ne sont pas transférables. Mais il y a quand même la possibilité d'un transfert. Expliquez-moi ça. Maintenant, je vais parler de mon interprétation et de ma propre vision. Et je vais rejoindre, du coup, la théorie de l'imaginaire sur ce point. Le paradoxe de l'écrivain. Le paradoxe de l'écrivain est un paradoxe temporel. Il décrit la situation suivante. Un écrivain s'expédie à lui-même dans le passé en utilisant une machine à remonter le temps. Il y envoie donc un exemplaire imprimé du livre qu'il a rendu célèbre ou qu'il souhaite juste s'envoyer pour éviter une catastrophe. Dans le passé, il écrit son manuscrit en recompiant simplement l'exemplaire reçu. Le livre n'a donc jamais été écrit, mais juste recopié. Et ça, dans une boucle infinie. Bruyère sait qu'il a parlé à quelqu'un. Et en plus, les notes étaient bien son écriture. Et il semble ne pas trop bien se rappeler des événements. Il y a deux possibilités. Comme l'avance la théorie, effectivement, il aurait très bien pu parler à une Olym ou un Tulum. Qui eux seuls pourraient comprendre les notes pour la suite des événements. Le lieu inconnu ne serait pas le monde imaginaire. Mais probablement l'endroit où on trouvera la machine temporelle. Certains pensent même que ce serait l'intérieur de la créature. Ce qui pourrait expliquer aussi qu'un parent est disparu. Mon hypothèse est à prendre avec des gros guillemets. Je crois qu'effectivement, Olym et Tulum, dans les deux cas, travaillaient ensemble sur la machine temporelle. En plus, dans les deux cas, dans les notes, il est noté « j'attends un heureux événement ». Si c'est la traduction littérale et qu'il n'y a pas d'erreur de traduction, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Attendre un heureux événement signifie « je suis enceinte ». J'ai du mal à voir Tulum enceinte ! Là où il y a ambiguïté, c'est que ça veut dire aussi concevoir. Si la traduction est de le sens, eh bien je suis enceinte. Dans Ecarlate, c'est logique que c'est Olym qui écrit les notes. Mais pas pour Tulum dans Violet. Ce qui veut dire que Tulum a repris dans Violet les recherches seuls après le départ de sa femme. Et qu'il continue à écrire après celle-ci. Il se peut très bien que Tulum soit le prodige dans Violet et que Olym soit une personne travaillant avec lui. Inversement dans Ecarlate. Et je suis désolé, pour qu'un Pepper existe, il faut une Olym et un Tulum. Sinon, Pepper n'existe pas. Ce serait une autre personne. Et même s'il y a une erreur de traduction, la théorie reste possible que Olym et Tulum travaillent ensemble dans les deux jeux. Dans Violet, il est dit que la mère de Pepper part juste après la naissance de celui-ci. J'en viens à penser qu'il y a peut-être eu divergence au niveau des idées de la machine temporelle. Mais ce qui serait plus logique, c'est que l'un s'aperçoit qu'il faut que l'un d'eux partent pour recevoir les notes et créer la machine temporelle. Il n'y a pas le choix pour que la boucle soit bouclée. Car oui, pour que la boucle temporelle fonctionne, il faut que des notes soient données à Broyer qui recopiera ce que Olym ou Tulum va lui dicter. Ce qui, on est d'accord, serait un aller simple. Peut-être que l'un des parents a décidé de partir sans prévenir l'autre, d'où le sentiment d'abandon. Attends... Un aller simple ? Des Pokémon paradoxes ? Avant que la machine... Eureka ! Mais oui, tout fait sens ! Il y a une boucle temporelle ! Genre pourquoi il y a des Pokémon du futur qui apparaissent avant même que la machine soit créée ? Pareil pour ceux du passé ! Je parle bien ici du parent qui a abandonné. Je précise ma pensée. Rien n'a pu empêcher que l'un des parents fasse venir des Pokémon du futur ou du passé pour ensuite les amener avec lui ou elle voir Broyer pour donner les notes. Ce qui pourrait expliquer qu'on voit des Pokémon avant même la création de la machine temporelle. Ce qui veut dire un aller simple pour un parent. Les Pokémon chimériques. On y voit là des Pokémon chimères. On les connaît bien. Nous avons à gauche une fusion des fauves légendaires. Et à droite, une fusion des Pokémon Viridium, Cobaltium et Terachium. La femme dans Violet s'est inspirée des petites créatures cruelles. Elle a très bien pu apercevoir les légendaires. Les prenant pour des Pokémon vivant dans les couches intermédiaires. Pour Ecarlate, celle-ci l'imagina en s'inspirant des Pokémon féroces et gigantesques qui peuplent les couches intermédiaires. Elle a très bien pu voir les fauves qui correspondent à la description. Je rappelle que c'est un croquis s'inspirant des Pokémon aperçus. Moi je pense, et je peux me tromper, que ces Pokémon vont être teasés. Attention, les formes non chimériques. Les formes donc que l'on connaît. Les fauves étant exclusifs à la version Ecarlate et les épéistes exclusifs à Violet. Je précise les Pokémon non chimériques. La conclusion. Vous allez me dire, « Ouais, tu décrédibilises la théorie et tu n'es pas d'accord. » En vrai, j'adore cette théorie. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres choses avant de penser à la théorie de l'imaginaire. À ce tarif-là, on pourrait balancer la théorie du coma ou la théorie des rêves. Toi-même, tu connais les bails. Il y a ce que je veux et il y a ce qu'il y a. Attendez le DLC avant de faire des conclusions. Pourquoi les Pokémon sont asexués, on ne sait pas. Ce n'est pas une preuve d'un paradoxe. Cela soulève plein d'autres questions. Autres. Il y a plein de Pokémon asexués non légendaires. Le fait qu'ils ne peuvent se reproduire, on n'a pas encore l'explication. Car comme dit, il y a tout un multiverse derrière. Et c'est oublier les dires d'Amaryllis. Vérifiez les sources. Faites-vous votre propre avis. Et comme vous devriez le faire dans toutes les vidéos, ne croyez pas à 100%. Pareil pour la mienne. Je ne suis qu'un être humain et je n'ai pas fait d'études pour faire des théories. Je révèle juste des incohérences et essaye de trouver des explications. J'ai envie de dire, tous les vidéastes peuvent se tromper. Et si, un jour, la théorie est validée, bah tant mieux j'ai envie de vous dire. Mais faites bien attention aux sources. Et aussi à ce que les dialogues ne soient pas sortis de leur contexte. Pepper n'a jamais dit. Ceci est impossible. Il l'a dit. Si ça se trouve, c'est en le lisant que ma mère a décidé de se plonger dans les recherches. Elle était peut-être fascinée par les Pokémon du passé qui y sont décrits. Et ça lui a donné envie de les voir de ses propres yeux. Quoique, attends, c'est parce que ma mère a créé la machine temporelle que ces Pokémon du passé ont pu venir à notre époque, non ? Mais ce livre a été écrit bien avant la création de la machine temporelle. Donc c'est bizarre que ces Pokémon soient déjà mentionnés dedans, non ? Voyez la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre tout dans la description. Les liens. Les paradoxes. Les liens du Pokédex. Qui m'ont permis de voir un peu les incohérences de cette théorie de l'imaginaire. Bien évidemment, je déterminerai que je suis un être humain. Et qu'il est tout à fait probable que je me sois trompé ou que j'ai fait quelques erreurs. Et j'aimerais bien, si jamais j'en ai fait, qu'on me les soulève. Parce que c'est ça, être un théoriste. C'est aussi accepter de se tromper par moments. De ne pas avoir tout vu. Je ne vous culpabiliserai pas en me disant mais vous êtes des abrutis parce que vous n'avez pas vu ça parce que vous vous trompez. Au contraire, j'essaierai de vous expliquer. Ma vision. Ma façon de faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou disliker. Commenter s'il y a des erreurs. Je vous souhaite à tous et toute une agréable journée. En attendant la prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501